coucou on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog on est le mardi 19 oui c'est ça j'ai été faire quelques cours c'était surtout pour Léon et Léonard parce que j'avais plus de croquettes et j'ai été chercher ma commande que j'ai passé chez excédence donc je vais vous faire voir ça avant je vous fais voir les petites courses donc je leur ai repris de la pâté comme ça tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'en avais acheté parce que je veux pas les habituer à en avoir tous les jours voilà donc un coup je leur donne des croquettes enfin des friandises sèches un coup je leur donne ça mais voilà je veux pas leur donner l'habitude d'en avoir tous les jours sinon quand il y en a plus ben ça pleure donc là je leur ai pris de la marque repère des émincés en gelée cabillaud thon saumon truite donc ils adorent tout ce qui est poisson fruits de mer etc donc je leur ai pris ça sachant que je sais qu'il ya beaucoup de sauce dans celle ci il ya beaucoup de gelée et ils adorent ça c'est ce qu'ils préfèrent donc ils vont être contents je leur ai repris également leurs friandises préférées qui sont les whiskas au saumon donc elles étaient encore en promo à 10 euros le kilo donc je en ai repris trois parce que quand c'est en promo je fais une réserve et je leur ai pris leur pocket donc là je leur ai pris des friskies j'aime bien changer là ils viennent de finir les ultimas que j'avais eu en cadeau donc là je leur ai repris les friskies elles aiment bien les ultimas aussi donc je changerais régulièrement il ya un jeu dix mille euros à gagner bon donc j'ai pris à quoi j'ai pris au saumon et aux légumes voilà pour pas changer des fois je leur prends au collin ils aiment bien aussi mais voilà donc je leur ai pris au saumon moi je me suis pris un boursin parce que c'est celui que je préfère c'est le fig trois noix voilà c'est celui que je préfère donc voilà de temps en temps j'aime bien manger un petit fromage j'ai repris du pain de mie aussi parce que j'arrive bien digérer celui ci au niveau du gluten du gluten pardon il n'y a pas de problème donc je pense que c'est parce qu'il est fabriqué avec un blé de qualité tout simplement étant donné que c'est pas une vraie allergie que j'ai c'est vraiment une irritation du côlon au gluten mais c'est pas une vraie intolérance donc j'ai repris celui ci je le reprends j'ai hésité parce que je le trouve sec si vous le passez pas au toaster franchement il est mou et sec et il n'est pas terrible donc celui ci je le garde pour le passer au gris pain le matin donc c'est le spécial sandwich au blé complet et celui ci j'ai vraiment adoré c'est le spécial sandwich au sept céréales et celui ci il est bien moelleux et tout vous n'avez pas besoin de le faire griller vous pouvez manger avec du beurre et de la confiture comme ça il est super moelleux il est pas sec du tout il est super bon je l'aime beaucoup voilà donc c'en est tout des courses je vous fais voir tout de suite que j'ai acheté chez excedence il avait une promotion tous les pantalons étaient à 4 euros 99 pour pas dire 5 euros et je sais pas si vous avez vu sur le site moi ça fait deux fois que ça me fait ça quand vous mettez des trucs dans votre panier et que vous êtes prêt à quitter le site vous avez un pop-up qui s'ouvre avec un bon de réduction enfin un code de réduction valable une heure et donc j'ai profité de ce code de réduction c'était une réduction de 5% donc quasiment rien du tout sur la petite commande que j'ai faite sachant que j'ai commandé donc deux pantalons mais alors par contre c'est pas des pantalons de saison puisque ça va être des pantalons sept huitièmes donc on peut encore les mails faut que je regarde éventuellement avec une petite paire de bottines une boîte une paire de bottes pour voir ce que ça fait j'ai commandé ça également ça fait longtemps je le vois sur le site c'est un plaid avec un doudou donc je vais regarder exactement le doudou est comme ça donc c'est un petit chien en tissu il est mignon comme tout j'aime bien il est rose gris moi je crois qu'il irait bien dans ma chambre mais je vais voir si les chats le veulent parce qu'ils en est déjà plein et c'est pas avec des doudous comme ça qu'ils jouent le plus ils jouent le plus avec des bouts de ficelle les petits trucs là qui servent à fermer les paquets bon ça ils ont ils en raffolent voilà mais les doudous comme ça pas plus tu le veux doudou non tu le veux ça qui ça tu lui fais des canins il fait des bisous non voyez ils sont pas doudou plus que ça donc là c'est nouveau il vient de sentir mais tu fais attention à la caméra donc voilà c'est possible que je le garde pour mettre dans ma chambre du coup léonard tu veux bien descendre doudou qui descend et ça donc c'est un plaid en colère côtelé comme ça il est rouge il n'avait pas de choix de couleur il était tellement pas cher je vous mets les prix ainsi j'y pense et voilà alors c'est pas appelé hyper épais mais voilà vu le prix je trouvais que franchement ça valait le coup au niveau de la taille j'ai pas non plus je mets ça sur l'écran mais il est assez grand quand même ouais il est quand même assez grand par contre c'est vrai qu'il n'est pas super épais mais pour mettre je sais pas sur sur un canapé ou voilà je trouve que voilà c'est toujours bien à voir même si chez action c'est vrai que les plaides sont pas chers voilà celui ci me faisais j'avais envie de le prendre j'ai pris donc ensuite il reste les pantalons alors on a celui ci sachant qu'au niveau de mon poids bah je perds pas que je mange que je mange que je mange bien que je mange mal mon poids il est stable j'arrive pas à perdre alors c'est le médecin m'a dit que c'était les médicaments que je prenais qui m'empêchait de perdre du poids voilà donc bon bah voilà c'est comme ça c'est tout donc là c'est la marque la blanche porte et donc c'est un jean je crois qu'il est élastique celui ci il me semble voilà donc c'est un c'est un jean classique mais 7 8e donc un petit peu ouvert comme ça dans le bas de la jambe donc pour celles qui sont petites avec des talons c'est super joli sinon ben pour l'hiver actuellement avec des bottines ou une paire de bottes bien serré par dessus la botte ça peut faire joli aussi donc il est élastiqué sur les côtés pas énormément mais bon c'est suffisant et voilà il est de très très bonne qualité il est épais et ouais donc c'est ça il ya deux ou trois pour cent d'élastane dedans donc voilà c'est les pantalons ou quand on est un petit peu ronde ou pas on est les mieux c'est vraiment les pantalons qui sont élastiqués ensuite je vais voir le deuxième pantalon j'ai hésité un petit peu à cause de la couleur puis je me suis dit que finalement justement c'est une couleur que j'avais pas dans mon armoire qui est pas moche c'est un vert bronze en vert kaki bronze donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude c'est pour ça que voilà c'est un pantalon boule donc alors celui ci a une taille élastique comme ça ça c'est nickel du coup je suis en train de me montrer que ça va pas être un petit peu grand ça alors c'est toujours la blanche porte je sais pas ça me paraît un peu grand je verrais bien l'essayage mais voilà donc il est en coton donc celui ci il n'est pas élastiqué au niveau des cuisses c'est vraiment coton effet lin en fait et vous voyez là au niveau de la cheville enfin du haut de la cheville puisque c'est un 7 8e vous avez élastiqué avec des petits boutons sur les côtés voilà ce qui donne un effet boule en fait en bas de la jambe moi j'aime bien ces pantalons là et voilà au niveau de la couleur il est pas mal de tout écoutez ça me fait deux pantalons de plus 5 euros le pantalon sachant que récemment j'en ai acheté deux d'occasion chez vintage 1 à 3 euros 1 à 5 euros vous rajoutez trois euros de frais de port ben voilà on y est donc quand je trouve du neuf au même prix qu'à vintage et ben j'achète voilà bah écoutez c'en est tout qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire je suis très en retard dans mes montages de vlogs il faut vraiment que que je fasse un effort pour vous les mettre plus souvent mais j'aime bien toujours en garder un ou deux au cas où si j'ai pas le temps de vous faire des vidéos le week-end donc voilà mais je vais essayer de me mettre à jour promis là actuellement c'est très compliqué la fibro plus le travail plus ce que j'ai à faire le soir enfin actuellement c'est vraiment très 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 compliqué voilà les journées de travail sont hyper fatigantes en ce moment parce qu'on a beaucoup d'appels donc je suis très peu en traitement et beaucoup en appel donc ça me fatigue d'autant plus voilà bah c'est pas très grave tout ça j'espère que vous allez bien vous il fait froid ici le temps est sec mais il fait froid et on a un beau soleil donc autant vous dire que c'est vraiment un hiver idéal pour le moment voilà bah écoutez je vais ranger tout ce bordel qu'il y a devant moi je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog il ne devrait pas tarder voir à quelques secondes coucou j'espère que vous allez bien on est vendredi si je ne me trompe pas le 22 décembre je suis à la maison donc il est 8h20 je suis à la maison tout simplement parce que hier j'ai vu le médecin de la médecine du travail c'est moi qui avais demandé un rendez-vous parce que comme j'étais pas mal fatiguée et que je n'arrivais pas à récupérer et qu'on est tout le temps à 39h je me suis dit je vais demander un 35 vu ma maladie comme j'ai déjà un aménagement d'horaire ça ne devrait pas poser de problème et au final il m'a demandé si ça allait dans l'ensemble alors j'ai dit oui à part mes oreilles qui me font toujours souffrir mais j'ai dit ça à chaque fois que je vais chez le médecin je lui dis à chaque fois qu'il met des gouttes anti-inflammatoires mais ça passe pas il regarde et il me dit mais le tympan il est prêt à percer des deux côtés mais surtout la gauche il me dit vous êtes inapte c'est pas demain que vous allez remettre un casque sur vos oreilles alors là je l'ai regardé j'ai dit de quoi elle me dit oui mais là vous allez vraiment vous allez vous risquer de l'opération ou des choses de graves au niveau des oreilles si je continue c'est vrai que j'avais énormément de mal à supporter mon casque pendant les appels parce que ça fait terriblement mal c'est pire qu'une otite donc il m'a mis une aptillère donc j'ai dû aller voir mon médecin pour qu'il me mette un arrêt de travail comme il était débordé et qu'il partait en vacances il ne m'a pas vu, il ne m'a pas consulté il m'a fait un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier le 2 j'ai un rendez-vous avec lui pour qu'on se revoie et j'ai déjà appelé un ORL pour prendre un rendez-vous mais j'ai rendez-vous que le 12 janvier et le médecin de la médecine du travail m'a dit que c'est lui qui allait me dire si je pouvais retravailler ou pas alors le médecin de la médecine du travail me dit qu'il serait sûrement possible de me mettre en catégorie 1 un valide en catégorie 1 pour ce travail je ne suis pas sûre que ça fonctionne ce qui me permettrait moi de passer à mi-temps et d'avoir une pension d'invalidité qui ne boucherait pas le trou c'est certain mais qui m'aiderait donc je ne sais pas j'attends l'avis de l'ORL sachant que je sais que j'ai perdu de l'audition mais que je suis hypersensible à certains bruits donc bon voilà à voir de toute façon je vais revoir avec mon médecin je sais que là j'ai saigné un petit peu de l'oreille donc je pense qu'effectivement il était temps que j'arrête pour ne pas me détruire le tympan voilà donc moi aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire il faut que j'aille chercher ma testa box il faut que j'aille à la CPAM mettre mon arrêt de travail celui pour mon employeur je l'ai posté je préfère faire comme ça parce qu'ils perdent souvent les documents donc je pense qu'en allant par la poste j'ai moins de risques je voudrais aller au grand os parce que ça fait longtemps que j'ai été voilà j'ai 2-3 courses à faire donc voilà je vais faire ça ce matin j'étais levée à 3h du matin je dormais plus voilà donc voilà maintenant il faut attendre bon alors ce qui me fait suer c'est la perte de salaire clairement je suis toute seule à ramener un salaire à la maison il est déjà pas gros mais alors avec l'arrêt de travail le mois de janvier je crois qu'il va être compliqué enfin c'est fin janvier quand je vais pas avoir mon salaire je pense que je vais piquer du nez mais bon on verra bien j'ai des nouilles en réserve au cas où voilà donc je vous laisse je vous reprendrai sûrement tout à l'heure pour peut-être vous faire un petit haul dans le vlog de ce que j'ai acheté à Noz si j'ai vu des choses bisous coucou donc je vous reprends il est 15h25 toujours le même jour donc je suis rentrée depuis un moment je suis rentrée à midi et demi donc j'ai passé la matinée à Laval j'ai fait des achats là je peux pas vous filmer il fait un temps je suis face à la porte là et j'ai pas assez de luminosité pour vous filmer j'ai pas spécialement envie de descendre la lumière machin et tout donc c'est pas grave je vais vous faire des vidéos face caméra donc j'ai été chercher la testa box j'ai été à Noz et j'ai trouvé pas mal de choses je suis assez contente et j'ai été à Jiffy également chercher un truc enfin un rideau et finalement je l'ai pris à la foirefouille parce que en fait je cherchais un des rideaux anti-bruit et anti-froid pour mettre devant la porte d'entrée et je pensais qu'il y en aurait eu à Jiffy mais non il y avait que des rideaux occultants donc du coup j'étais à la foirefouille et puis j'aime pas trop ce magasin là je sais pas pourquoi et donc j'en ai trouvé un par rapport à ce que j'ai vu sur internet c'était quasiment la même chose au niveau des prix donc je l'ai pris à la foirefouille 20,99€ quand même et donc il faut que j'installe ça voilà c'est pour mettre devant la porte d'entrée sachant qu'il faudrait que je change de porte pour faire bien l'idéal faudrait que je mette une porte blindée parce que là j'ai une porte en PVC mais c'est vrai qu'avec les camions qui passent à 40 cm de la porte ça fait du bruit donc voilà même si la salle j'y vais jamais c'est la pièce qui est au bout là vous voyez la porte d'entrée j'y vais jamais je l'occupe pas c'est une pièce de passage et de rangement je dirais mais voilà comme j'ai envie de faire des travaux et que je suis à la maison en ce moment j'ai envie de faire des choses donc je vais faire ça je vais attendre demain pour vous filmer les vidéos parce que parce que là il fait trop sombre il fait pas beau j'espère que ça sera mieux demain j'ai été où aussi je voulais à Max Plus j'ai pas été je voulais à Action j'ai pas été j'en avais marre franchement le grand nose à Laval route de Saint-Berthevin je suis arrivée à 9h à l'ouverture je suis ressortie il était 11h j'ai été 2h dans le truc j'ai rien vu j'ai pris mon temps ça faisait longtemps que j'avais pas été j'ai pris mon temps c'est vrai qu'il y avait encore pas mal de trucs de fêtes de fin d'année mais bon voilà j'ai pris mon temps j'ai mis 2h j'en revenais pas quand je suis revenue à la voiture j'y vais mince et voilà mais je suis contente de mes achats donc vous les aurez déjà vus normalement sur la chaîne et on a un bébé qui veut qui veut aller dehors il veut aller dehors du tout ? il est où ? il est où le doudou ? donc voilà je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui oui je pense voilà demain j'ai Erwann qui doit venir je fais les vidéos dimanche bah rien mais c'est le réveillon moi je fais rien mais bon c'est le réveillon lundi c'est férié c'est le jour de l'an c'est le jour de Noël et puis après voilà de toute façon je suis à la maison au moins jusqu'au 2 enfin au 12 janvier puisque je ne vois que l'ORL le 12 et encore j'ai un rendez-vous je le trouve rapidement voilà je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt